ok j'ai pas fait j'ai pas fait vraiment l'étage on va recharger le gun là putain on a quatre balles quatre balles et comment je fais pour retirer le gun parce que du coup là j'ai le gun si je veux utiliser le couteau je fais comment il n'y a absolument aucune porte ou autre chose ici et ici non plus attend ils nous ont parlé de fauteuil roulant mais je vois pas de fauteuil roulant le gamin le gamin est gamin non il est sur une chaise normale ici on a que dalle oh oh putain la vache le truc le truc bien caché putain faut vraiment vraiment regarder partout quoi ok ok bon il n'y a pas de il n'y a pas de fauteuil roulant je sais pas pourquoi ils ont parlé de fauteuil roulant pour le coup ok on va sortir faudrait que je j'arrive à utiliser mon couteau sans on va pas ouvrir le coffre all right ok utilise le couteau mais t'es malade fait pas ce genre de truc wesh ok merci pour le tips ficelle je vais retourner vite fait à la caisse parce que s'il y avait quelque chose à récupérer je crois que vaut mieux qu'on les vaut mieux vaut mieux qu'on récupère ce qu'il y avait récupéré ah mais du coup du coup on aurait pu faire sonner les le klaxon et serait sorti ok mais il n'y a rien dans le bagnole là il n'y a absolument rien à récupérer en fait mis à part des mouches mis à part des mouches il n'y a que dalle ok bon ah non on n'est pas ce niveau de ce niveau de réalisme après je crois qu'il y a days gone qui sort qui sort bientôt il me semble que tu peux conduire des véhicules déjà d'une taille de moto putain cool une autre plante eh mais je l'avais même pas spotted quoi all right je pense qu'on a fait le tour là oh c'est gentil ficelle mais c'est gentil tu es adorable je suis trop mignon on peut casser les caisses alors sourire un attaque au corps à corps inflige de faibles dégâts et permet de briser les caisses bah voilà yeah motherfucker poudre à canon un mélange explosif composé de nitrate de potassium de soufre et de charbon utilisé dans les balles et les cartouches 12 siècles d'existence et toujours aussi efficace ce composant peut être utilisé pour fabriquer des munitions et d'autres objets utiles all right all right all right all right pièces détachées divers composants utiles pouvant être utilisées pour améliorer des armes les armes à un établi ok c'est ce que j'allais demander comment on fait pour fabriquer du stuff bon j'imagine que celle-ci on peut pas les éclater comment je fais pour améliorer du stuff parce que dans l'inventaire ici je ne vais pas pouvoir crafter directement non il va nous falloir un établi certainement d'alchimique d'alchimie pour pour craft les seringues allez full life on a quoi ici nada juste pour le fun je vais casser les mitres ça ça sera utile plus tard la 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 quoi encore ok attends s'il y a des gars qui j'en vois deux là j'en vois deux on va monter par là voir s'il y a pas quelque chose à ramasser non pour l'instant il n'y a rien ici même pas une petite plante non il n'y a que dalle on va éviter de les les prendre de face c'est jamais bien les de prendre les choses de face oh shit oh merde c'est un des gars qu'on doit récupérer qu'on doit retrouver ok need that weapon ok on va récupérer donc ils sont pas tous morts merde ces saloperies sont partout oh putain je vais devoir entrer là dedans et soutirer quelques infos à ce type ok discrétion et attaque furtive contrôle gauche mode furtif les ennemis sont particulièrement sensibles sont déplacez vous plus discrètement en vous accroupissant f attaquez les ennemis qui ne soupçonnent pas votre présence en vous faufilant derrière eux avec une attaque furtive ok 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 on va éteindre la lumière elle est passée où là wesh elle était là elle était juste là elle est passée où putain elle est repartie ok ils sont nombreux il n'y avait pas une plante là si on va récupérer la plante et j'ai vu qu'il y avait quelque chose au sol est-ce que je peux lancer ce genre de truc ok lancer des bouteilles peut faire suffisamment de briques pour distraire les ennemis vous pouvez équiper des bouteilles dans l'arsenal en appuyant sur la souris 3 après avoir acheté l'aptitude tesson vous pouvez vous servir des bouteilles pour échapper à l'étreinte de vos ennemis lancer une nouvelle partie en difficulté détente déverrouille automatiquement cette aptitude aptitude ok souris 3 bouteille 3 tac donc je prends la bouteille est-ce que je peux viser ok je peux viser là bas ouais non il faudrait il serait cool que je vise plus loin quand même non genre genre super loin là je veux attends est-ce qu'il n'y a pas moyen de se rapprocher on va essayer de se rapprocher un peu ok il y a lui qui est tout seul là bas ce serait cool de réussir à éloigner les autres mais on n'arrive pas à lancer la bouteille super loin qu'est-ce qu'elle va prévenir ses potes c'est pas tout ah non on me lâche all right good then fine for me et comment elle a fait pour me détecter là ok je suis sûr qu'il y a moyen de passer jusque là sans aucun problème ok ils sont ils sont plusieurs là on va passer on va faire contourner vers l'ébène il y a une deuxième bouteille ici hop ok là on est caché si j'arrive à lancer une bouteille par là bas peut-être que lui il va oh merde là bas là bas là bas là bas ok lui c'est très cool qu'il se casse putain je le sens mal vas-y mais casse-toi frère voilà enfin frère non frère non mais ok lui on va se le faire lui on va se le faire on va se le faire pourvu que l'autre il revienne pas pourvu que l'autre il revienne pas mais putain de merde F mais fais ah le fail ok j'imagine j'imagine que le le combat au couteau c'est c'est pas trop trop ok un en moins est-ce que je vais me rappeler non ils arrivent pas tous sur moi mais il y en a putain mais ils sont aveugles ou quoi ok je vais mourir ok le couteau ça sert strictement à rien mais à rien putain faut que je les fasse les miens faut que je les fasse faut que je fasse mes faut que je fasse ma déclaration d'impôt j'ai plein de trucs j'ai plein de trucs à la bourre moi j'ai vraiment plein de trucs à la bourre ok je peux passer du coup par là ça ira plus vite t'as pas un endroit où tu stockes toutes ces informations ok faudrait ce qu'il faudrait faire bah j'avais pas la lampe là tout à l'heure j'avais pas la lampe mais euh parce que là en fait le gars j'ai l'impression voilà il vient jusque là et après il se décale ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre ok on va attendre qu'il se décale allez vas-y décale toi barre toi vas-y décale toi décale toi voilà on lance la bouteille là bas lui il se décale on vient jusque là putain j'espère qu'on aura le temps si on a pas le temps mais euh ma parole yes ok that's nice alright on peut directement se faire le deuxième ok ça passe ça passe ok on va récupérer le truc là mais ce que j'ai peur c'est qu'il y a l'autre là attends on va direct rentrer dans la baraque merde il s'est bien barricadé ce con mais non mais oui mais non bah oui ferme la porte bordel ok j'espère que ça tiendra ah bah là là je pense que c'était le meilleur truc à faire on a tellement peu de tellement peu de de munitions quoi et puis le gun le gun n'est pas super efficace contre contre eux quoi yes that's nice that's nice putain mais où est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il fout on est du même côté je ne vous veux aucun mal vous voyez vous pouvez baisser votre arme nous sommes dans le même camp vous n'êtes pas de Mobius vous n'êtes peut-être pas une de ces choses mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp mais si je ne travaille pas pour Mobius mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici vous avez vu ces choses dehors ce qu'elles peuvent faire ouais je suis au courant vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper c'était pas mon partenaire c'était juste un agent de sécurité d'Union me protéger ça faisait partie de son boulot et le mien c'est de réparer des trucs merde on ne paye pas assez pour mourir ici je ne suis pas un soldat juste un technicien je sais il a arrêté ou je tire un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité je vous l'ai dit nous sommes dans le même camp bon allez on recommence putain mais elle lui rend pas son gain moi c'est O'Neill Liam O'Neill alors vous ne faites pas partie de Mobius mais ils vous ont quand même envoyé ici pourquoi j'essaie de retrouver j'essaie de restaurer le noyau comme vous ah c'est de là oui j'y pense je me suis dit ça me dit quelque chose mais pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily c'est qui Lily ? écoutez nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau vous pouvez m'aider si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous vous pouvez faire une croix dessus ça c'est une planque alors je me planque vous pigez ? mais j'ai peut-être une piste pour le noyau j'ai détecté des signaux proches d'ici ils résonnent sur la fréquence du noyau on essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué tenez yo Mick silence c'était elle le noyau je pense oui mais depuis qu'on est arrivé je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur il va falloir en trouver la source pour s'en assurer et comment est-ce que je fais ça ? votre communicateur peut aussi les capter jetez-y un oeil quand vous sera sorti vous verrez d'ailleurs vous capterez sûrement d'autres signaux dehors vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si non non le noyau passe en premier c'est notre seul moyen de sortir d'ici comme vous voulez nous allons synchroniser nos communicateurs je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose ouais ok ok si vous voulez ok chapitre 3 comment tu vas Mick ? t'es en forme ? t'as passé une bonne semaine ? sortez utiliser votre communicateur pour traquer la voix de la fille alright donc on peut lui parler la mission à propos de votre équipe du matériel dans le coin quelque chose de plus puissant à propos de votre équipe faut appuyer sur vous étiez 5 dans votre équipe quand on est arrivé il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider mais oui on est 5 dans l'équipe de sauvetage attendez vous avez dit étiez j'ai trouvé Baker il est mort il y en a un deuxième aussi dehors mort il avait trouvé un signal puissant il voulait voir ce que c'était je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et que notre équipe se chargerait du sale boulot mais il voulait rien savoir c'était le chef d'équipe il fallait toujours qu'ils jouent les héros si vous voulez mon avis il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile ouais sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté pensez ce que vous voulez je dis pas que je suis content qu'il soit mort mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés j'espère que les autres vont bien je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre vous feriez ça ? merci je vous en serai reconnaissant semaine dure mais ça va grand week-end ah t'as un week-end de 3 jours ou un truc dans ce genre c'est cool ça du matériel dans le coin ça ça peut être intéressant non mais il m'énerve un peu lui là quelque chose de plus puissant enquêter sur la résonance de Mobius grave il y a rien de plus puissant ici pas ici non mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors cet endroit a été conçu pour être paisible mais qui dit Mobius dit puissance de feu et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu c'est pas mal le bordel là dehors alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile à côté d'un blindé abandonné je vais vous marquer où il se trouve faites gaffe l'endroit grouillé de ces choses all right lui il a une nespresso what pourquoi à quoi tu vois ça ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici déjà merde le temps s'écoule bizarrement ici c'était censé être une opération de routine du genre à prendre à peine quelques heures mais merde j'ai jamais rien vu de pareil comment ça c'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque mais là on a dépassé le bizarre cet endroit est en train de tomber en lambeaux on s'est servi de l'émetteur de champs stables mais il ne fonctionne pas comme prévu c'est quoi l'émetteur de champs stables si c'est Mobius qui vous envoie vous devriez pas être au courant et tu veux pas nous dire ce que c'est quoi non mais genre attends mais t'es vraiment une rinclure ok donc du coup du coup là c'est là où on peut sauvegarder nice hop nouvel emplacement créer une sauvegarde tac parfait et est-ce qu'on peut craft on a aussi des éléments des pièces parfait ok pas mal pas mal pas mal et on a un établi ok on va ramasser tout ce qu'il y a ramasser des mun yes le gun est en deux on a un chargeur de combien en fait il y a 6 balles dans le chargeur les cafetières mais voilà mais voilà la nespresso putain boire du café restaurera la totalité de votre santé les cafetières prépareront automatiquement une nouvelle tournée de café après utilisation mais cela nécessitera un certain temps bon on en a pas besoin je crois là notre vie est full mais effectivement il a la petite il a sa petite machine à café l'enfoiré espèce de petit bataille t'es bien au chaud là t'es bien tranquille c'est par là qu'on est arrivé et là on va où voilà coup de pied dans la porte ok bon on va utiliser l'établi pour voir un peu ce que ça donne vous pouvez utiliser les établis pour fabriquer des munitions et des objets avec des composants ou améliorer vos armes avec des pièces détachées donc du coup un établi pour tout aussi bien pour pour tout ce qui est bio que armes etc quoi ok donc on va faire un petit tour dans fabrication on peut fabriquer des balles de pistolet et des seringues médicinales donc est-ce que ça veut dire qu'il faut 3 plantes pour faire une seringue ou est-ce que il faut 3 plantes pour faire une seringue parce qu'on a 4 plantes donc c'est bien 3 plantes pour faire une seringue et on peut porter maximum 3 seringues ouais ok d'accord bon on va en faire une maintenir pour fabriquer la seringue médicinale donc coût 3 ok parfait on a une deuxième seringue médicinale jusqu'ici tout va bien il faut 3 poudres pour faire 4 balles ok on a 16 poudres on va faire le maximum et donc du coup ça ferait 4 x 5 20 c'est ça hein mais non mais non mais non mais non 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 c'est 3 poudres pour une balle mais ils sont malades 3 poudres pour une balle what the fuck fabrication sur le terrain sélectionnez l'icône de fabrication sur le terrain depuis le menu arsenal pour fabriquer des objets sans utiliser l'établi merci la fabrication sur le terrain consomme plus de ressources que la fabrication avec un établi et ne vous permet pas d'améliorer vos armes vous ne pouvez pas assigner de raccourcis à la fabrication sur le terrain ok non mais c'est ça c'est 3 poudres pour une balle 3 poudres pour une balle ok donc pour l'amélioration du gun on peut augmenter la puissance de feu augmente les dégâts de toutes les armes de la même catégorie ah ça c'est cool par contre c'est pas genre t'augmentes une arme c'est enfin voilà tous les pistolets t'augmentes la puissance capacité de munition ça peut être pas mal aussi donc c'est pareil c'est pour toute la catégorie cadence de tir cadence de tir pour l'instant ça va quoi 3 poudres pour une balle en fait tu collectes donc des poudres de la poudre à canon quoi enfin de la poudre de la poudre noire il faut 3 poudres pour faire une balle de pistolet c'est super chaud temps de rechargement j'ai pas encore vu le temps de rechargement je pense que là l'idéal c'est de la puissance de feu mais je crois pas qu'on ait ce qu'il faut ça passe à 120% et il faut quoi non 90 pièces on a 30 pièces détachées il faut 90 pièces détachées je comprends rien à leur truc en fait il vous manque ces composants ok si c'est ça on a 30 pièces détachées il en faut 90 donc il nous en manque 60 ok d'accord vache non mais en fait je peux le répéter je peux le répéter si mais c'était pour souligner le côté dramatique du truc quoi quand tu vois quand tu vois la difficulté à buter ces choses des mules je vais en utiliser beaucoup ok et là on ressort pour l'instant il y a personne on va retourner à l'intérieur parce que je pensais pas qu'on allait sortir quand même inspecter le miroir salle de Sébastien ah on revient ça nous permet de revenir dans notre bureau nice généralement les infirmières c'est gentil on va pas passer par là oh les chaises roulantes une chaise roulante je voulais juste augmenter mes capacités je c'est quoi ce bordel hé laissez moi sortir ouh salut toi inspecteur castellianos quelle bonne surprise bon retour parmi nous encore vous qu'est-ce que vous faites là je pourrais vous retourner la question en tout cas c'est bon de voir un visage familier même si ce visage en a bien trop vu vous avez l'air fatigué inspecteur je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez ah oui je suis très fatigué vous savez comme avant pour info quand tu augmentes la capacité d'un chargeur d'une arme ça le remplit aussi nice nice ça c'est bon à savoir donc du coup c'est des munes des munes gratuites quoi tu aurais fini ta phrase par un non mais allo ça aurait été parfait je suis pas là ouais j'utilise pas beaucoup ce truc là euh ok j'aime bien cette petite infirmière elle a l'air très sympathique ok donc du coup on augmente les compétences avec grâce au gel vert on a 1100 de gel vert on peut augmenter la santé l'agilité la récupération la furtivité le combat la santé acheter des aptitudes pour améliorer votre santé résistance physique donc ça ça peut être pas mal parce que vu à la vitesse à laquelle on se fait déchiqueter par un zombie agilité acheter des aptitudes pour améliorer votre endurance et votre capacité d'évasion ça peut être intéressant également récupération acheter des aptitudes pour améliorer votre récupération de santé pour améliorer votre dissimulation et votre furtivité ça peut être intéressant aussi combat améliorer vos armes et attaques au corps à corps ok et lorsque je clique dessus il y a un arbre ça donne accès à un arbre ok donc là ça stabilise le réticule lorsque l'on tire parce que les armes ont un recul lorsqu'on tire donc on peut après stabiliser plus efficacement moins de recul pendant les tirs les attaques au corps à corps notamment au couteau et la hache afflige plus de dégâts ça ça peut être intéressant on va regarder côté santé le premier ok on gagne 125% sur la jauge de santé ce qui peut être ce qui peut être pas mal mais ce qui veut dire aussi qu'il faudra certainement utiliser plus de steampack pour ce heal résistance 2 augmente votre capacité maximale de santé à 150% la santé totale issue d'une régénération après une mort imminente est augmentée et on a quoi d'autre après une attaque suffisante pour vous coûter la vie vous serrez les dents encaissés et poursuivez avec une santé très faible ok ça peut être intéressant et l'agilité l'agilité augmente la capacité maximale de la jauge d'endurance ouais la jauge d'endurance pour l'instant ça va la récupération on a quoi le premier level récupérer davantage de santé avec les objets de guérison ha ha de toute façon on n'a pas assez ça coûte 1500 bande de barattard et celui-ci ça coûte 1500 wesh eh mais je vais je vais pas récupérer et celui-là écoute 1000 stabilise votre réticule lorsque vous tirez on va au moins prendre une nouvelle capacité ou alors furtivité non 1500 aussi le premier mais wesh ok bon on va prendre celui-là toc ouh ça a dû faire mal apparemment c'est pas très plaisant quand elle nous envoie le jus là oui remet tes lunettes je ne comprends pas cet endroit vous c'est comme beacon mais ce n'est pas beacon c'est union ah bon ça me paraît familier pourtant ces murs cette chaise vous pour moi c'est comme si rien n'avait changé cette voie cette voie salut le chat comment tu vas le chat tu t'ennuies pas trop tout seul juste voir si ouais enfin t'es pas obligé de faire ça avec toutes les portes tu peux y aller mollo les ouvrir normalement ok c'est ton style on a compris on a compris on n'a pas trouvé de nouvelles diapos on peut sauvegarder ici et du coup ça nous fait revenir là alright donc les miroirs nous permettent d'accéder à notre à notre bureau et augmenter les compétences alors lorsque le communicateur se trouve dans le champ d'un point de résonance une onde apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran déplacer le communicateur pour trouver le signal et le capter signal rebelle résonance inconnue air localisé donc ça c'est le son de la petite fille et ça c'est le signal rebelle on n'a pas un autre signal parce que du coup ok air localisé voie d'enfant c'est plutôt loin mais c'est la seule piste que j'ai bon dieu j'espère que c'est vraiment lili on pourrait l'appeler ficelle ouais équipé déséquipé le communicateur distance relative aux points de résonance captés les points de résonance captés figureront ensuite sur la carte ok chut ta gueule ta gueule arrête de pleurer s'il te plaît donc j'ai on ressort le truc ok what the fuck is that what is happen ça mais qu'est-ce qui se passe putain bienvenue en 2022 il y aura plus grand chose de la ville à fouiller il faut que je trouve ce signal what the fuck il y a une partie de la ville qui est oh vache ça me fait un peu penser à Silent Hill aussi il y avait un truc un truc comme ça putain il y a plein des trucs ici et a priori il n'y a pas grand monde c'est nice des pièces détachées on va en avoir besoin bouteilles ça peut servir oh putain il y a du monde il y a du monde il y a du monde accroupi bordel qu'est-ce qu'on peut faire là examiner examiner quoi on a trouvé quoi c'était quoi c'était quoi ok de la poudre à canon yes ok on va essayer de se le faire gentiment lui oh putain il traîne un gamin ou une poupée oh si shit il va se retourner 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 il va se elle est dans la crâne voilà et yes il y a une hache ici lorsque vous en faites l'acquisition la hache remplace temporairement le couteau de survie au combat elle peut tuer instantanément certains ennemis mais se brisera après la première utilisation première utilisation vous trouverez des haches au sein d'union ou aux mains de vos ennemis ok putain ces choses entassent les corps ici et pourquoi allez il a pas lâché de gel ou alors je l'ai ramassé déjà mais je l'ai pas vu te réveille pas toi petite lumière ok il y a pas l'air d'avoir de on peut interagir avec ça non il y a l'intérieur d'ailleurs là ça a l'air d'être vide on va pouvoir rentrer dans l'église oh il y a le prêtre vous pouvez vous cacher dans les forêts un changement de couleur de votre corps indique que vous êtes caché je suis caché ok on va faire le tour de l'église voir un peu à priori il n'y a pas il n'y a pas l'air d'avoir grand monde il y a une baraque mais c'est trop bien de pouvoir explorer comme ça oh des muns je prends les muns je prends ah parce que généralement en dehors de ces jeux les prêtres t'as confiance est-ce que je m'autorise est-ce que je m'autorise allez de quoi quel sirop à la mente oui je leur confierai sans souci mes enfants tu veux dire les enfants des autres puisque toi tu veux pas de gamin tenez prenez-les mon père ça donnerait quoi ça donnerait quoi attends j'essaie d'imaginer un petit peu ce que ça pourrait ce que ça pourrait donner un peu du style je sais pas du tenez mon père je vous confie cet enfant ce n'est pas le mien mais ce n'est pas grave ses parents n'en ont que faire et moi encore plus donnerait un truc comme ça non je pense voyons voir voyons voir ce qu'il a pardonnez-moi pour mes actes pardonnez-moi pour mes actes pardonnez-moi pour mon seigneur de grâce oh il a péché lui il a péché oh oui t'as péché oh oui t'as péché pardon je ne vous frais pardonnez-moi pour mes actes je suis pardonnez-moi pour mes actes hé est-ce que ça va pardonnez-moi pardonnez-moi je ne vous frais pardonnez-moi pardonnez-moi qu'est-ce 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 qu Sous-titres par Jérémy Diaz Casse-toi ! Mais casse-toi ! Putain ! Hé, heal-toi, heal-toi, comment je fais pour me heal ? C'est un, heal-toi. Ah, vache ! Putain, son pote, il a même pas entendu ça. Ah, c'était toi, Arik ! Putain, deux jours avant de savoir à qui appartenait cette voie, quoi. Je... Si c'était que deux doigts... C'est pas laissé faire. Bon... Je pensais trouver un peu plus de choses dans cette église, mais au final, j'ai perdu des mûnes. Et je prendrais bien un petit café. Et j'ai l'impression qu'il y a des... Il y a des streumons. Putain, la vache. Attends... Ah, ouh, attends ! Bon, c'est déjà ça de pris, des pièces détachées. Ok. Est-ce que... Quand ça fait ça, ça veut dire qu'il y a des nouveaux signaux ou pas ? Non. Ok. De toute manière, il faut que... Évite de défoncer les portes comme ça ! Tu vas ameuter tous les zombies, là ! Ok. On va... On va vite fait... On a une carte, hein. On est bien d'accord. On peut mettre des notes sur la carte ? Euh... On peut pas mettre de notes. Genre, déjà inspecté... C'est chiant. Mais la statue... Ah ! Mais je me suis demandé ! Je me suis demandé, en fait... Non, c'est E. En fait, j'essaie d'utiliser bar espace pour... Mais c'est vrai que j'ai le couteau, c'est... Voilà, merci. Merci, Ficelle. Ces clés à l'ancienne servent à ouvrir des casiers dans les zones de soins de l'infirmière Tatiana. Oh, non seulement elle a une jolie voix, mais en plus de ça, elle s'appelle Tatiana. Oh ! Tatiana. Tatiana. Hum. Hey, mama ! Midi 42 ? Ça s'améliore ? Ou tu t'es réveillée sans faire exprès ? Comment va belle, mama ? Ok, ouais, on va se faire la baraque, la baraque juste là. En espérant que... Du coup, les machines à café, on ne peut les trouver que dans les zones de repos. A tout hasard, sur un malentendu, dans une baraque. Ok, il faut appuyer deux fois pour enfoncer. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a... S'il y a quelqu'un ici. Poudre à fumer. Cette poudre sèche est émée de la fumée lorsqu'elle est exposée aux flammes. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ok. Genre des grenades ou un truc dans le genre. L'église a été conçue par Thermie, il n'y a pas de fenêtre. Je n'étais pas né, cher Oples. Ça ne peut pas être moi. Ok, il faut vraiment, vraiment regarder partout. Après, c'est soit... Je le ferai peut-être au départ parce que là, c'est cool. L'ambiance est vraiment sympa. Mais arrête ! Fouillé partout, etc. Le petit côté survie, franchement, il a l'air d'être bien, bien kiffant, quoi. Mais je ne sais pas s'il y a... J'ai appuyé qu'une fois, là. Il faut que tu arrêtes, ça. C'est symptomatique, là, ton coup de pied dans les portes. Mais peut-être qu'à un moment donné, je me focaliserai plus sur l'histoire et foncerai dans les... Eh, sérieux, il faut qu'on parle, Sébastien. Il y a des trucs dans les bottes aux lettres ? Du coup, tu me dis que devant l'église, j'ai envie d'aller voir maintenant sur le banc. Ça fait même depuis une heure que t'es réveillé ? Non, effectivement, je ne te crois pas. Non, 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 non. Je ne te crois pas. Je demande une preuve. Irréfutable. Non, là, c'est une bouteille, ce n'est pas une clé. Mais comment tu te souviens de ce genre de choses, Ficelle ? Mais tu as une mémoire de malade. Ok ! À chaque fois, c'est des petites statuettes. Ouais, fais gaffe à l'âge, quand même. À chaque fois, c'est des petites statuettes. Qu'est-ce qu'il n'y a plus à reproduire du show ? Tu jures ? Tu jures ? Tu jures ? Jures. Bon, si tu jures, je veux bien te croire pour cette fois. Mais bon. Je reste perplexe, tout de même. Est-ce que... Ok. Je me demande si certaines bagnoles, en fait, ont des alarmes. Ok, donc du coup, là, je peux revenir ici. Toc. Ouais, ferme bien la porte. Je reviens ici. Salut, Michel. Tu as fait du couler du café. Parfait, merci. Hum. J'avais bien besoin d'un petit café. Merci bien. Oh, c'est bon. Je suis d'accord. Bon, à force, moi aussi, je vais le faire dans la vraie vie. Moi aussi, je vais ouvrir mes portes comme ça, à coup de pied. Alright. Oh, on a un nouveau signal. Pardonnez-vous Dieu. Ils sont trop nombreux. Serrez donc. Opérature 1. Décédé a été enregistré. Pièce de rechange. Ok. En fait... Lui, il est plus près. Est-ce que c'est la fréquence qu'il affiche ou la distance ? Je pense que lui, il a l'air d'être tout près, en fait. On va d'abord aller dans cette direction. Un café, Tatiana, et c'est parfait. Tu me fais rêver, là, Mick. Tu me fais rêver. Ah, c'est fermé. Ouh là, il y a l'air d'avoir du monde à l'intérieur. Et genre, les portes, quand elles sont fermées comme ça, on ne peut strictement rien faire. Ouh, il y a du monde, là. On va éviter de trop les emmerder. Normalement, on devrait être dans la bonne direction. Ah non, pas du tout, en fait. Ok, le gars, il est à l'intérieur du bâtiment. On va essayer de voir si on peut contourner. Il y a peut-être un passage. C'est clair que je risque de vite, vite défoncer mes portes, ouais. On ne peut pas passer par la fenêtre. Ok, il y a des zombies par là. Ok, ce n'est pas cool de ne pas voir ce que je fais, en fait. Il est peut-être à l'étage, en fait. Ok, lui, on va essayer de se le faire. Par derrière. Putain, pourquoi il se lève au moment où j'arrive, quoi ? Sérieux. Ok, parfait. Merci pour la poudre. C'est une caisse normale, ça ? Yes. Ok, il n'y avait rien dedans. On avait d'autres caisses aussi par là. On est full bottle. Je suis sûr que c'est par là qu'il faut passer. Oh putain, on peut même monter sur le toit. Ok, cette porte, elle est fermée. Ok, donc ça doit être sur le toit, en fait. Oh, il y a un gars, il y a un gars. Il y a un gars. Ok. Putain, ça fait super chelou le... Le quartier où le pâté de maison, là, complètement incliné dans le ciel. Si on pouvait... Ok, c'est bien la distance, en fait. Ah, et c'est nice, en fait. Ça apparaît, vu que la radio est accrochée à l'arrière de Sébastien, on sait qu'on se rapproche, quoi. Ok, il a l'air de tourner de manière un peu aléatoire, ce con. Je comprends rien de ce qu'il dit. Est-ce que si je m'approche là... Ok, c'est... Ok, je pense que là, on va pouvoir se le faire. Je pense que là, on va pouvoir se le faire. Allez... Oh putain, le bâtard. Oh putain, le bâtard. Ah, viens là, viens là ! C'est dans le dernier album des Regals où ils imitent vachement bien les zombies. Il y a une scène de zombies. D'ailleurs, dans leur concert, c'était plutôt cool. Oh, yes ! Donc, 7 balles de pistolet, de la poudre. Donc ça, on est plein... Oh ! Est-ce que c'est ce que je pense ? Est-ce que c'est ce que je pense ? Un fusil de sniper cassé. Merde. Ce fusil de précision est dans un sale état. Il serait possible de le réparer avec les pièces adéquates, mais son propriétaire précédent n'est plus vraiment capable de dire où elle se trouve. Bah non, il est un peu mort. Fuck. Il va falloir que je trouve des pièces pour le réparer. Journal du Commobius, pièce de rechange. Une transcription d'un échange trouvé sur le communicateur. Keating. Nous sommes sur le toit du bâtiment, à côté du centre d'information. J'ai explosé le canon de mon fusil de précision. J'ai besoin d'une pièce de rechange, maintenant ! McCoy. Les pièces sont dans le cabanon, en face du garage d'Union. C'est au nord-ouest de la ville, juste à côté de la faille. Sérieux, je vais pas... Je me fous de savoir où elles sont ! Apporte-les-moi ! Avant que ces choses me trouvent ! Merde, pourquoi c'est toujours pour moi les missions dangereuses ? Je pense que McCoy, il est mort. Du coup. Donc il a dit que... Les pièces sont dans le cabanon, en face du garage d'Union. Cabanon, en face du garage d'Union. Déception totale. Est-ce qu'on sait... Ça, c'est la planque. Comment on peut identifier le garage d'Union ? Et cette baraque-là, qui est juste en face, avec l'espèce de grosse centaine... Attends, on va se mettre... Je vais vraiment diriger par là. C'est la planque. Ok. C'est la planque... L'espèce de grosse centaine. Ah, il y a des pièces aussi, là-bas. Arrête de grimper aussi, n'importe où. C'est fatigant. Putain, il y a un gars sur le toit, quoi. Ok. On a combien de mûnes ? Je pensais qu'on avait récupéré quelques mûnes, mais en fait, non. Je sens que ça va être la misère des munitions pendant tout le jeu. From Hero to Zero. Avec le titre, il t'abasse. Merci, Yann. N'hésitez pas à aller poster sur Discord, après. Bien, bonjour, Sagui. Moi, je vais bien. Je te remercie, et toi ? Comment ça se passe ? Il fait chaud ? Il fait beau ? Donc, on a deux signaux. On va d'abord aller vers celui-là. Donc, c'est par là. On va aller par là. Et si on peut tomber sur le garage d'Union, tant mieux. Oh, shit. Shit, shit, shit. Le gars, il s'est fait déchiqueter. Mais ils sont trois ou quatre, quoi. Ouais, non. Je vais continuer mon chemin, moi. Je sais pas où est-ce qu'on rentre, là, mais... Ok. C'est pas lui, justement, là ? Eh, mais on est... Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il arrive de pleuvoir de temps en temps, ou... Fusible. Un petit bloc fusible provenant d'une boîte de dérivation électrique. Malheureusement, il ne peut pas servir à réparer les boîtes à fusibles cassés. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ok. C'est peut-être par période, en fait, qu'ils flottent, qu'ils flottent, là-bas. Comment est-ce qu'il y a la commande FC qui fonctionne pas ? Wisebot, il y a... Wisebot, normalement, devrait répondre. Oh, un établi. Nice. Mais qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans ? Ah, cool ! Cool, cool, cool. Bah du coup, ouais. Une saison des pluies, mais j'imagine qu'il continue à faire super chaud, quoi. Fabrication. Voyons voir. Est-ce qu'on a... Le fusil de précision, il nous manque la pièce. On a 30 poudres. On peut créer des munitions de pistolets. Donc, on peut se faire 9 balles avec 27 poudres. 27 poudres, 9 balles. Super. Génial. On peut se faire une petite seringue de plus. Nice. 30 en moyenne toute l'année. Putain, le pied. Mais non, non, non. Regarde, bah voilà. Pip-Boy, il est là, quoi. Je sais pas pourquoi il répond pas. Bah, bah, voilà. Ceux qui ont loupé l'émission de vendredi soir, vous avez le lien pour mater la rediff de l'émission Hardware qu'on a fait avec LDLC, avec Kamak, vendredi soir. Mise à part les grésillements, parce qu'on avait des problèmes au Tio. On avait des nouveaux micros. Et... Et il y avait des petits grésillements. Mais ça reste... Je pense que ça reste... Ça reste regardable. Ok, on va pouvoir améliorer notre gun. Parce qu'on a 140 pièces détachées. Et je pense que c'est pas mal. Amélioration du gun. Parfait. Let's go.